Évoquer Kant et son oeuvre en ayant Luc Ferry dans son dos, c'est un peu se retrouver élève de philo en terminale avant un exposé. Heureusement, Luc Ferry, qui pourtant travaille à rendre la philosophie accessible au grand public, le dit lui-même, Kant est et restera toujours difficile. On trouve cette mise en garde dans l'introduction de son dernier ouvrage, Kant, une lecture des trois critiques aux éditions Grasset. Dans cet ouvrage, il se propose d'offrir une introduction aussi claire que possible aux trois ouvrages majeurs de Kant. Emmanuel Kant était un homme austère et sédentaire. Il n'a quasiment jamais sorti de Königsmarck, la ville où il est né et où il a toujours enseigné. Levé chaque matin à 4h55, il n'a jamais interrompu sa promenade du soir. Pourtant, l'oeuvre de Kant, qui a coïncidé avec le temps de la Révolution française, est en elle-même une révolution. J'avoue que je compte beaucoup sur la passion de Luc Ferry et sur ses talents de pédagogue pour m'aider à obtenir une très bonne note à mon futur exposé sur Emmanuel Kant. D'abord, je voudrais dire que c'est vraiment, à mes yeux, le plus grand philosophe de toute l'histoire de la philosophie. Il est vraiment à l'histoire de la philosophie ce que Bach est à l'histoire de la musique. Alors on peut aimer ou ne pas aimer, mais moi j'ai passé 20 ans de ma vie à le traduire, à le commenter, et chaque fois que je le relis, je suis épaté par la beauté, la grandeur, la profondeur de l'architecture de sa philosophie. Alors peut-être pour donner trois clés, pour essayer d'indiquer pourquoi c'est intéressant de lire Kant, même si c'est en effet difficile. La première clé, c'est pour la critique de la raison pure, pour la philosophie de la science et de la connaissance. Kant, il est exactement à la charnière de l'effondrement du monde ancien, du monde grec, et de la naissance du monde moderne, de la révolution scientifique. L'idée, c'est la suivante, qui anime toute la critique de la raison pure, son grand livre, c'est que pour les Grecs, pour Platon, pour Aristote par exemple, l'univers était un cosmos, ce que les Grecs appelaient un cosmos. C'était un monde ordonné, c'était un monde qui ressemblait à ce que peut être un organisme vivant, le ventre d'un lapin ou d'une souris, pour un biologiste, pour un médecin. Quand il l'ouvre, il voit que tout est parfaitement bien fait. C'est ce monde-là qui s'écroule, au profit de l'idée newtonienne notamment, de la physique de Newton, que le monde est infini, que l'espace et le temps sont infinis, que le monde n'est pas du tout organisé, et que c'est un monde dans lequel il va falloir introduire de l'extérieur de la rationalité. Sur le plan éthique, sur le plan de la philosophie morale, il va apporter une idée que je trouve absolument géniale, l'idée que la vertu n'est pas liée au talent naturel. Dans la morale par exemple d'Aristote, on pense que la vertu se définit en termes de qualité naturelle, en termes de don naturel. Ce que Kant va dire dans le début de son grand livre, La critique de la raison pratique, c'est que manifestement la dignité morale d'un être humain n'est pas liée au talent naturel, mais à l'usage qu'on en fait. Et puis la troisième grande idée, la troisième clé, c'est pour comprendre la troisième critique, la critique de la faculté de juger, qui traite d'une question qui est passionnante, qui est la question des critères du beau. Qu'est-ce qui fait qu'on trouve qu'une œuvre d'art est belle ? Alors Kant va donner à la fois une idée de l'œuvre d'art que je trouve grandiose, c'est la mise en scène, dans un matériau sensible, d'une grande idée, d'une grande représentation du monde. L'artiste, c'est celui qui transmet une grande représentation du monde, une idée morale, ou une idée intellectuelle, ou une idée religieuse, peu importe, une grande idée en tout cas, il va l'incarner l'artiste dans un matériau sensible. D'où la question qui se pose à l'époque, et que Kant va aborder de plein fouet, si je puis dire, la question des critères du beau. Il y a au fond, dans cette période où il écrit, il y a trois théories du beau, trois théories des critères du beau. Il y a un, ceux qui disent, comme les classiques français, que le beau, c'est simplement la mise en scène d'une idée vraie. Et puis vous avez l'idée inverse, c'est que le beau, ce n'est pas une idée de la raison illustrée dans un matériau sensible, une idée vraie, mais le beau, c'est ce qui plaît à la sensibilité. Et ce que Kant va faire, c'est faire ce qu'on pourrait appeler une description des discussions que nous avons sur le beau. Alors, évidemment, quand on parle du beau, nous discutons, nous argumentons, comme si on pouvait convaincre celui qui n'est pas d'accord avec nous, et en même temps, on sait très bien qu'on ne peut pas y arriver. Il y a de l'argumentation et pas de démonstration. Et c'est cette description du phénomène du beau comme intermédiaire entre le vrai et l'agréable que la troisième critique va présenter. Là aussi, une idée géniale qui va, je crois, parcourir l'histoire jusqu'à nous. Il faut lire Kant, même si on ne comprend pas tout, même si on n'est pas philosophe professionnel, parce qu'encore une fois, sincèrement, sans lui, on ne peut pas comprendre parfaitement le monde ou entièrement le monde dans lequel nous vivons. Il manque une clé, c'est ça que je veux dire, et cette clé, elle est chez lui. Donc, il faut faire l'effort de le lire. C'est comme si un musicien contemporain n'étudiait pas l'art de la fugue de Bach. Il faut qu'il étudie ça, même si c'est pour faire autre chose après. Je vais vous poser une question de mauvais élève. Mais monsieur, est-ce qu'il faut avoir la vie austère de Kant pour devenir Kant, ou pour produire cette œuvre-là ? Est-ce que ça vaut le coup ? Moi, je crois que ça vaut le coup. Et sachez une chose, c'est qu'il n'avait pas une vie austère comme vie privée. Sur sa vie amoureuse, on ne sait rien du tout. Mais on sait une chose, c'est qu'il recevait à dîner plusieurs fois par semaine des amis. Et il disait, on ne peut jamais réussir à penser bien si on n'a pas une discussion avec ses amis. Mais il n'avait pas du tout comme vie privée une vie austère. Ce qui est vrai, c'est qu'il avait le sentiment qu'il avait une œuvre tellement grandiose à écrire et ça lui prenait tellement de temps qu'il se levait très tôt et il travaillait beaucoup. Mais il y a aussi, il vivait, il avait encore une fois beaucoup d'amis et il paraît, à ce qu'on dit, à ce que disent ses amis, que les plaisirs de la table et de la conversation étaient formidables chez lui. Bon, vous m'avez un peu rassuré sur la chair chez Kant. En tout cas, merci beaucoup. Et si je n'ai pas une bonne note à mon exposé après ça, c'est que vraiment... Non, c'est que j'ai raté, c'est pas la faute. C'est toujours la faute de l'élève, du tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501